Voilà plusieurs saisons que Karine le Marchand accompagne les candidats de l'amour et dans le pré-enquête du Grand Amour. Si elle s'amuse à jouer les Cupidons, l'animatrice emblématique de la CIS a accepté d'évoquer sa vie privée dans le dernier numéro de Télé-Câble Saat. D'ordinaire discrète sur la question, elle a accepté de jouer le jeu. La polyvalence, elle connaît bien. Dans l'émission L'Amour et dans le pré-diffusé sur M6, Karine le Marchand l'a plusieurs fois brillamment démontré. Face caméra, la maman d'Alia se plaît à récolter les confidences des candidats. Bienveillante et empathique, elle aime aussi leur glisser de précieux conseils pour les rassurer si besoin. Dans les pages de Télé-Câble Saat ce lundi 14 août 2023, l'animatrice de 54 ans est livrée sur les rapports qu'elle entretient avec les uns et les autres. Comme dans le célèbre programme, Karine le Marchand se montre très complice avec les participants. Quand les caméras s'éteignent, on se voit tous. On parle des enfants, des maladies, de la sécheresse, a révélé la colique de Stéphane Pladeza. Je crois que ce dont souffre le monde, si est-il de la solitude. Et de compléter, ce n'est pas parce que je suis animatrice que je ne la ressens pas. On fait aussi du bien aux gens qui sont chez eux. Je suis comblée de présenter cette émission. Sans filtre, nos confrères l'auntent également interrogés sur sa situation amoureuse. Très discrète à ce sujet, Karine le Marchand a simplement répondu, j'y crois toujours. Impossible pour eux de lui en faire dire davantage. Dommage. Quant à sa vie personnelle, la présentatrice a toujours mis un point d'honneur à la préserver. Toutefois, elle n'a pas pu échapper à la médiatisation de certaines de ses idylles. Par exemple, il y a six ans, la principale intéressée avait créé la surprise en officialisant son histoire avec Joe et Star. Une relation qui n'a duré que quelques mois. Dans les pages de télé 7 jours le 7 août dernier, la présentatrice s'était confiée en toute sincérité sur sa vision de l'amour. Je me nourris des expériences des autres. Les histoires d'amour me donnent beaucoup d'espoir pour moi-même. Avais assuré la star qui se qualifiait elle-même de grande marieuse. Pour vivre pleinement une relation, Karine le marchand a bien conscience qu'il est nécessaire de se libérer de certains blocages et ne pas avoir peur. Si elle a été témoin de belles histoires, la principale intéressée est aussi très attentive quant au parcours personnel de ses pairs. Je ne fais pas le service après-vente, il y a quand même des séparations derrière, avait-elle souligné avant de conclure, mais j'avoue que j'ai formé pas mal de couples dans ma vie, si estivrerait. What else?